C'est un homme d'affaires qui est aussi un artiste qui est aussi un homme d'affaires. Nous nous sommes posés beaucoup de questions parce que nous avons un think tank, un observatoire qui fait de la prospective, pour savoir qu'est-ce qui nous arrivait au début de ces histoires du Nord-Ouest-Sud-Ouest. Et nous avons compris que nous sommes tout droit devant une situation, l'irruption d'une situation qui risque d'être incontrôlable. Et je crois que notre analyse nous a donné raison. Et nous avons pensé qu'il peut y avoir des entrepreneurs de chaos qui mettaient en cause l'existence même du Cameroun. Donc la Fondation c'est de dire tout est discutable sauf la menace sur ce que nous avons de commun et je crois du harcèlement éternel au Cameroun. Voilà le point de parole. Donc c'est un cercle qui réfléchit sur des problèmes de stratégie, géostratégie, développement, sécurité, défense et puis mobilisation culturelle de masse pour que les gens comprennent que nous pouvons avoir et vivre ensemble et ne remettent pas en cause notre destin commun. L'ERD est une machine de combat. C'est une organisation politique qui est dans ses missions, c'est un groupe de pression qui soutient la politique de son président national, du président de la République, Paul Bia. Et en même temps qui est une organisation de mobilisation de masse, n'est-ce pas ? Et donc dans ses fonctions en tant qu'appareil politique, c'est aussi une machine électorale. Donc nous, nous n'avons pas attendu le report de la date des élections. Nous savions que nous sommes entrés depuis début 2017 dans un processus électoral qu'on pourrait appeler deux marathons électoraux et qui comportaient à l'époque seulement quatre élections, à savoir les élections sénatoriales, les municipales, la présidentielle, les municipales et les législatives. Maintenant, la surprise du choc, il y a une énième élection qui s'y a ajoutée dans la cinquième, les régionales, on n'est pas encore la date. Donc nous sommes entrés dans ce processus depuis plus d'un an. Nous sommes en fait en campagne. Nous avons déjà traversé avec succès deux de ces étapes, les sénatoriales et la présidentielle. Nous sommes prêts maintenant pour la prochaine. Donc le report nous permet seulement de faire des ajustements organisationnels, des adaptations. Mais nous sommes déjà, nous, sur le plan militant dans le combat et sur le plan psychologique et dans la campagne. Donc nous sommes prêts. Vous savez, il y a des gens qui rentrent en politique parce qu'ils ont besoin d'avoir une situation sociale. J'ai un métier, moi. Je ne suis pas un des gens qui entrent en politique et qui commencent à chercher des emplois. Et dans ma position, je suis un peu très, très avancé, même si mon apparence me donne encore de la jeunesse. En plus, c'est un état d'esprit. Je ne suis pas entré en politique à première vue pour chercher un poste. Je suis entré en politique pour défendre un choix de société, c'est-à-dire participer au développement de mon pays, localement, c'est pour ça que je suis revenu, et soutenir ce qui peut être pour moi la voie qu'on devait suivre. Je respecte le point de vue les uns des autres parce que j'emprunte toujours le mot de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, frère, loin de mes lésits, tu m'as enrichi ». Ça veut dire que pour moi, je ne suis pas dans une société figée, unidirectionnelle. Mais j'ai choisi un véhicule, le rassemblement, parce qu'il est le moins loin de moi. Je ne suis pas dans le véhicule idéal, on n'est pas au paradis. Mais dans l'offre politique qui est sur ce marché politique que le Cameroun, il me semble que c'est cette offre-là qui me donne les éléments constitués de ma conviction, à savoir travailler pour tout le Cameroun, du nord au sud, d'est en ouest, le littoral, partout. Moi, je suis originaire du littoral. Et puis défendre ce territoire qui nous a été légué par la magie de l'histoire, n'est-ce pas ? À la fin du 19e siècle, le Cameroun avait exactement 948 000 m2. Il a été mutilé dans sa dimension territoriale par le jeu de la puissance coloniale. Le traité de Berlin, les enjeux qui étaient ailleurs, on a saucissonnait le Cameroun. Et puis les derniers événements, vous, vous êtes plus jeunes, vous ne les avez pas connus, mais moi je les ai vécus, j'étais adolescent. C'est ce référendum truqué par les Anglais et les Nations Unies qui ont mutilé le Cameroun de sa partie septentrionale, qui se trouve être maintenant le Madaguri actuel du Nigeria. Donc quand j'entends les gens discuter sur des parcelles qui ne sont que résiduelles d'un pays beaucoup plus grand que ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les colonisateurs ont suffisamment mutilé notre pays, et s'il faut que les Camerounais participent à cette mutilation, c'est une insulte à l'intelligence et à l'histoire. Je ne participe pas à ça et je défends le fait que, à la limite, je suis pour la reconstitution du Cameroun dans sa forme historique. Même si cette reconstitution peut ne plus être, du point de vue du droit international, dans la forme antérieure, mais culturelle. C'est la raison pour laquelle je pense que les vraies associations auxquelles le Cameroun doit adhérer, c'est les associations qui concernent aussi le Nigeria, c'est les associations qui concernent tout le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Lune-Écôte-Orienne. Donc, les plus jeunes maintenant veulent... Après, on commence à demander l'indépendance du Nord-Ouest-Ouest. Après, on va demander l'indépendance du Noun, la Sanara maritime, tout ça. Chacun aura trouvé une histoire à lui, une raison, pour dire qu'il n'est heureux que quand il réduit le Cameroun à une population de deux. Voyez, vous habitez le quartier le plus peu près du Cameroun. La cité-ci, ça ne se sait pas. La cité-ci est le plus peu près que le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée-Écôte-Orienne réunies. Les Camerouns ne connaissent pas leur histoire. Et vous voulez que j'accepte qu'on aille donner l'indépendance, je ne sais pas, à Mbouroukou, le village de mon épouse ou à Mélon, tout simplement pour faire plaisir à quelques personnes qui veulent être des petits chefs de deux planteurs ? Non. Ma réponse est non. Donc, moi, je ne suis pas entré en politique pour obtenir un poste. Je suis entré en politique pour soutenir un projet de société qui est conforme à l'idée que je me fais. Et pour le léguer, mon père m'a légué quelque chose que j'ai dans mes jeunes. Je suis fils du PC, c'est-à-dire qu'il faut que ça se comprenne, parce que tout le monde pense que le RDPC, c'est le début de l'histoire. Ce n'est pas vrai. Je suis né dans une famille, mon père était un nationaliste connu. J'ai défilé enfant avec lui, j'étais peut-être du bêta électoral, mais il a su me protéger pour que dans cette exposition, je ne sois pas parti avec lui. Il y a eu beaucoup de victimes. J'étais le jour où ça tirait partout, à Douala, j'étais enfant, où il me traînait à la main. J'avais 7 ans, avec un beret, il y avait les contestations. La plaque dite de l'indépendance, qui est la place de la mosquée, le marché central, ça a tiré partout. J'étais là. Moi, j'ai connu Ruben Oumniobet physiquement. On n'a pas le temps, j'allais sortir les photos de famille ou me tiens à la main. Donc, j'ai dans cet héritage, pourtant je ne suis pas militant de l'UPC, mais à l'intérieur du RDPC, qui est un rassemblement, ce n'est pas un front unidirectionnel, je porte cette histoire sur moi. Je n'accepte pas, donc, que ce pour quoi mon père s'est battu soit bafoué par d'autres gens qui veulent faire du Cameroun une expérience politique, ce n'est pas un laboratoire. Donc, je voudrais l'aider à mes enfants et à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants, j'espère que j'en verrai, ce que mon père m'a laissé, que mon grand-père a laissé à mon père. Donc, je suis entré en politique pour ça. Maintenant, s'il arrive qu'on pense, et ceux qui font la sélection des hommes, ils ont le droit de ne pas penser que je sois meilleur que ceux qui choisissent à présent. Ça n'en fait pas un problème. Nous, nous connaissons tous. C'est vous qui me le suggérez. Écoutez, tout ce que vous pouvez me proposer, si j'ai le sentiment que je suis capable de le faire, pourquoi pas ? Je suis libre. Un président de la région, si c'est un concours, je le passerai. Ne vous en faites pas. Mais dans une société démocratique, il faut d'abord passer l'étape des élections. Et le peuple souverain ou le collège électoral souverain, c'est lui qui vous confie les responsabilités. Et il se trouve simplement que dans ce pays, et voilà un des points qui posent problème un peu même avec mes pauvres amis de la DPC, beaucoup de gens sont habitués à faire de la saute-mouton. Le monde compétent, soit prennent des échafaudages, soit ont des élastiques qui se retrouvent devant les meilleurs. Bon. Mais en politique, ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est peut-être quelque chose que je n'ai pas encore maîtrisé, le vice. Je vous ai répondu. Vous ne me revendiquez d'être un démocrate. Je ne me revendique pas, je suis un démocrate. Vous allez le vivre, le temps que nous passons de l'antenne, vous pouvez l'espérer. Là, vous me prêtez un procès d'intention, comme si je portais un drapeau dont je n'aurais pas la légitimité. Je suis un démocrate, je suis pour une société des libertés, une société plurielle, une société où les droits des uns et des autres sont respectés. Et j'anticipe sur une chose, je suis pour qu'on libéralise et qu'on modernise, n'est-ce pas, les droits sur les manifestations, les réunions des associations. La liberté doit être le principe et l'intelligence doit être exceptionnelle. Vous comprenez ? Maintenant, il faut, parce qu'il faut être réaliste quand on a les responsabilités publiques, faire une bonne synthèse, osmose, entre la situation de sécurité d'un pays et l'expression de certaines, la manifestation de certaines libertés. C'est dans cette conjoncture que nous sommes. Mais ce n'est qu'une conjoncture, parce que la perspective la plus acceptable et celle qui est durable, le principe, c'est la liberté. Je suis clair ? Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Et du coup, n'est-il pas le bon temps que tous les prisonniers, entre guillemets, en ce moment ? Je savais que vous me rendez visite pour ça. Je suis contre le fait que quelqu'un est en prison à cause de ses opinions. Hein ? Bon. Mais, nous sommes dans un pays en construction. Il faut faire attention. La liberté ne doit pas être le suicide. Vous comprenez ? Mais, moi, je vais citer les gens. Je ne sais pas quels sont vos liens avec eux. Vous pouvez, je me connaisse. Ce que je regrette, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le MRC actuellement, comme j'en ai au SDF. Si vous me connaissez, vous avez entendu parler de moi. Dans cette maison, l'un des fréquentateurs habituels et permanents de cette maison, qui est connue de tout le monde, c'est le premier vice-président du SDF, qui est mon ami, mon frère. Fils de pasteur, comment il s'en trouve, petit-fils ? Bon. Donc, je suis pour que les hommes, des talents qui ont créé des associations, telles que, par exemple, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, soient des hommes libres et qu'ils apportent leurs contributions dans ce développement. N'est-ce pas ? Nul n'a le monopole de la vérité. Même là, depuis, ça n'a pas le monopole. Mais dans un état de droit, il faut savoir comment exprimer les revendications et ne pas être pris en faute parce qu'on veut être plus vite que la règle d'instant. Vous savez que même la loi n'est que l'expression d'un rapport de force ou bien l'état psychologique, moral d'une population, à un moment donné, dans un espace. Donc, pour répondre, quand vous entrez en compétition, comme c'est le cas de mon ami Maurice Camito, n'est-ce pas ? Il savait que le contentieux électoral, il a écrit des tonnes de papiers là-dessus, c'est son domaine. Le contentieux électoral, c'est réglé devant le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque la décision est faite pour faire court, au nom des principes qu'il a étudiés en droit, parce que moi aussi j'ai fait des facs de droit un peu avant lui, je suis un an plus âgé que Maurice Camito que je connais, les principes d'autorité, la chose jugée, doivent être respectés. Et que quand les recours sont finis, il faut préparer un autre moment. C'est ça qui est une rupture totale entre Maurice Camito et moi. Des amis comme Christian et Coca, je suis très peiné. La situation dans laquelle il se trouve, à Benzongan, mon ami. Paul-Héry King, de sa prison, il m'appelait la nuit. Je le réveille maintenant. Et je soutenais parce que celui qui nous a mis en contact, c'est Ndinga Man. La prison de Banga qui était mon ami. J'ai fait pour la liberté d'expression dans ce pays, comme très peu de gens ont fait. J'ai mis 10 ans sans mettre les pieds ici. Mon unique frère a été tué dans un accident de circulation. Je n'ai pas pu l'entirer. Moi, je ne suis pas des gens qui ont peur d'aborder cette question. Je dis simplement que quand vous prenez les gens qui ont fait confiance en vous, qui vous font confiance, et vous les lancer dans une aventure qui est en fait l'impasse, c'est la défaite de l'intelligence à défaut d'être simplement une entreprise suicidaire. Ces gens qui sont en prison, parce qu'ils veulent exprimer une autre façon de voir le Cameroun, ils seraient utiles dehors, mais dans le respect des lois de la République. Donc, je ne participe pas à ce qu'on peut à ce débat. Moi, je suis pour que tout le monde crée une association, même à condition qu'elle soit licite, et que tout le monde fasse des réunions. Dans le cadre de la loi, la loi évoluera demain, lorsqu'on aura les capacités d'encadrement des manifestations publiques supérieures à ce qu'on a aujourd'hui. Mais nous sommes un pays en marche. Il ne faut pas croire que nous allons faire la fin de l'histoire. Le fait que Maurice Camteau n'ait perdu une élection, parce que je sais qu'il a perdu, ne fait pas la fin de l'histoire du Cameroun. D'autant plus que quand il était au gouvernement, il n'était pas à l'enfer. Il était bien heureux d'être en compagnie de son garde du corps, ce que Momo fait à sa place maintenant, puisqu'il occupe la même position. Alors, moi je suis à l'aise dans ce débat-là, et je pense que c'est un débat qui ne fait que commencer. Et la meilleure façon de construire l'avenir, c'est de le faire dans la sérénité. Et ce n'est pas d'envoyer les petits se faire matraquer tous les week-ends, pendant que vous mangez du caviar, vous êtes dans le luxe, vous écrivez aux Nations Unies, à Donald Trump, à Jésus-Christ. Non. Moi, je dis, même au temps de Jésus, vous savez, vous connaissez le chef d'accusation de Jésus-Christ ? Ah ben, c'était le trouble à l'ordre public. C'est le trouble à l'ordre public qui a fait que notre sauveur est allé jusqu'à la croix, mais lui, il était préparé, parce qu'il savait que c'était le prix à payer pour nous sauver de nos péchés. Mais nous, on veut penser qu'on veut aller au paradis à pied sans mourir. Si vous dites à Camteau de mourir, et qu'après, au lendemain, descendre en sévilissement, je ne le souhaite pas, je dis, donnez un exemple, il y aura la nourriture pour tous les Camonais, il va lui refuser, il va lui dire non, 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 il faut qu'il soit là lui aussi. Ce genre de héros, c'est le héros alimentaire, le héros personnel, égoïste. Je suis désolé, c'est pas mon héros. Je ne suis pas d'accord qu'un gouvernement aille dans les affaires intérieures d'une association, dans un état de droit. Les décisions, par exemple, qui désignaient, qui dirigent l'UPC, pour moi, étaient un poignard sur la liberté et la démocratie. Vous prenez que le cas, quand on prend quelques bourgeois et on les met dans le camion pour amener à Konemis, mais tous les jours, il y a des gens qui souffrent le martyr, je suis originaire par mes parents d'un groupe qui vient encore dans... Il n'y a pas le préonasme, le groupement. C'est-à-dire que la puissance coloniale, les ayant identifiés comme les gens qui étaient nationalistes et qui voulaient tout de suite l'indépendance, les ont sortis de leur air naturel pour les loger. Là, ils pouvaient contrôler et réguler leur liberté. Ils y sont encore 60 ans après l'indépendance. Et ça ne pose aucun débat pour ces partis qui s'agitent pour dire, commençons d'abord à créer les fondamentaux pour nous projeter dans d'autres choses. Aller à Babimi, les gens habitent les groupements. Aller dans le Cam, aller dans l'ouest du Cameroun, aller dans les Bamboutros, aller chez les Bayangams. On les a déplacés. Ils ne sont pas là où ils sont. Je peux continuer ? Bon, donc, nous avons à construire ce pays. Il faut qu'on ait de la sérénité. Et c'est bien que la société se politise toujours un peu plus. Et surtout, je m'adresse aux jeunes. Politiser, oui, mais c'est en réduire l'expression politique à l'injure. Ils ont un vocabulaire limité. Bon, tant pis pour leurs parents que les gens n'ont pas dans l'éducation. Donc, nous devons maintenant avoir des... Prions pour qu'on ait des associations qui savent que le chemin de la liberté, la conquête de la liberté, ce chemin est très long. Il est civil solidale, insinueux, docteur, je ne sais pas le mot. Il est un... On éprouve. C'est le chemin de Damas. Vous comprenez ? Et c'est au bout que ceux qui survivront, tous ceux qui voulaient aller à Canada ne sont pas arrivés. Seuls sont arrivés ceux qui sont nés dans le traversé du désert de parents. Ceux qui sont partis d'Égypte sont tous morts, Moïse compris. Et ils sont morts pourquoi ? Parce que dans le symbolisme spirituel, il faut mourir pour aller au ciel. Donc, moi, je respecte le combat de mes compatriotes qui sont dans l'opposition globalement et surtout ceux qui vivent des épreuves pour leur famille, pour eux-mêmes, comme au MSC actuellement. Je le respecte. Je suis compatri. Mais en même temps, je dis, Dura Lett, Ced Lex. Dans un état de droit, si par la violence, on veut imposer son point de vue aux autres, ça ne va plus. Et je pense qu'eux-mêmes deviennent la justification de la violence d'État qui, elle, est légitime. Il faut qu'ils modifient leur façon de faire. Parce que leur combat est compréhensible. Nous, les démocrates, nous tous, nous nous rencontrons. Nous voulons une amplification des libertés. Mais nous ne voulons pas créer une zone de non-droit. Quand vous voyez les motos tactiques qui passent là, ils vont dans tous les sens et tout. Vous croyez que c'est le développement de notre pays ? C'est le retour à l'obscurantisme. Même au moment de l'âge de la pierre taillée, les animaux ne se tamponnaient pas comme on fait maintenant. Donc, si nous voulons construire une société de liberté, il faut que ce soit une société de droit. Parce que c'est une société laïque. Ce n'est pas avec des incantations qu'on va la construire. C'est avec des convictions, surtout la peur et la sanction. Et ça passe par l'éducation. C'est pour ça que je dis que je suis très malheureux de l'épisode que nous vivons maintenant en ce qui concerne ceux qui ont créé des organisations politiques et qui, par leurs activités, se trouvent dans des situations de privation de liberté. Je souhaite que ce soit un court moment de notre histoire. Mais en même temps, je leur dis que pour beaucoup d'entre eux qui sont des législateurs, l'un des plus talentueux comme Maurice Kamto, ils savaient très bien. Si les autres ne comprennent pas, lui, c'est. Et quand un chef mène ses suivants, ses supporters, vers la mort, ce n'est pas un bon chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada